Vendredi, le comité de concertation a évoqué la date du 13 février prochain pour une reprise éventuelle des métiers de contact, dont les coiffeurs. Les clients seront contents, les coiffeurs un peu moins. Vous allez comprendre pourquoi, mais avant, détour par Anderlecht. Quel coiffeur vous manque ? Je me coupe les cheveux tout seul. Ah, comment vous faites ? Avec un miroir. Et une tondeuse ? Et une tondeuse. On fait la petite retouche soi-même avec une tondeuse, un peu égalisée. Pour derrière, c'est ma femme qui le fait. Ah, on va regarder. Oui. Ah, magnifique. Le coiffeur vous manque-t-il ? Non, parce que je suis coiffeuse, une ancienne coiffeuse moi-même, donc je fais mes cheveux et ceux de mon mari. Quand on a des cheveux longs, on trouve sur Internet comment il faut faire. Il faut baisser la tête, les prendre ensemble et puis crac. À la maison, tondeuse, voilà. Vous pouvez nous montrer ce que ça donne ? Écoutez, là, ça fait un mois. Ça va ? Oui, ça va. Vous irez encore chez le coiffeur après ou vous avez trouvé la solution ? Bien sûr, bien sûr. Quand même. Oui. On n'est pas des professionnels. Le coiffeur vous manque-t-il ? Énormément. Énormément. À ce point-là ? Ah oui, oui, oui. On commence à déprimer. Vous avez une solution ? Ben oui, j'en ai une. Regardez. On ne voit plus rien. Voilà. Voilà. Bonjour, Calogero, Yacono, un patron de VIP Coiffure. Vous avez des salons à Louvain-la-Neuve. Nivelle est tournée et vous vouliez depuis longtemps un débat avec David Clarinval. Bonjour à vous, monsieur Clarinval, ministre des indépendants pour le mouvement réformateur. Nous vous retrouvons à Bièvre, près de Jeudine, dont vous êtes le bourgmestre en titre. Monsieur Yacono, je commence avec vous. Vous avez donc une quarantaine d'ouvriers au total. Vous êtes fâchés. Fâchés contre les conditions de réouverture éventuelles des coiffeurs. Vous avez entendu Mme Vlig tout à l'heure, président du GEM. C'est une voix très importante qui dit on verra. Ce n'est pas sûr. Mais quelles sont les conditions qui vous fâchent ? Je les répète d'abord, ces conditions, un test pour les coiffeurs. Les coiffeurs devront se faire tester chaque semaine. Obligation pour les clients de prendre rendez-vous, ça, ça va. Pas de salle d'attente. Les clients patientent à l'extérieur, ça, ça va aussi. Mais ce qui vous chagrine aussi, c'est qu'il faut garder les portes et fenêtres des établissements ouverts. Les clients doivent porter également un masque dès 6 ans. Ça ne va pas ? En fait, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. A commencer par le dialogue avec ce gouvernement qui annonce tout et un peu n'importe quoi. Donc, par rapport au décret qui nous a été remis, comment est-ce qu'on peut se réjouir, par exemple, d'une ouverture pour un coiffeur et devoir se faire tester une fois par semaine ? Et pourquoi c'est impossible ? Je vais vous poser une question, comme je vais poser à M. Clarinval. Pouvez-vous me citer une profession en Belgique ou en Europe qui est obligée de se faire tester une fois par semaine ? C'est un footballeur. Moi, je ne suis pas footballeur. Je voudrais bien l'être et gagner ce qu'il gagne. Malheureusement, ce n'est pas mon cas. Je comprends bien. Et ça n'est absolument pas comique, avec les choses qui sont actuelles. Trouvez-vous normal que celui qui travaille dans un milieu hospitalier, dans le service Covid-19, lui ne doit pas se faire tester ? Et pourquoi ça vous cause tant de problèmes que ça ? Parce que ça peut être bien de se faire tester. On sait où on en est. Mais quoi ? Ça veut dire que ça prendra du temps ? Ça prendra peut-être de l'argent. Non, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui va les payer ces tests. Le ministre va répondre, oui, d'accord. Donc voilà, il y a plein de questions comme ça. On l'a dit aussi, le fait qu'il faille garder les fenêtres et les portes ouvertes, ça vous cause des problèmes techniques. Enfin, ils sont résolables, ils sont solvables ou solubles. Il y a des choses où il ne faut pas trop chicaner. J'ai été voir sur Internet, un détecteur pour le CO2, vous pouvez en trouver à moins de 50 euros. Donc ça, ça va. Les masques pour les décisants, ça, ça vous embête ? Parce que les gens vont vraiment être... Moi, personnellement, ça ne m'embête pas. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les cols sans masque à 6 ans et chez le coiffeur. Je ne sais pas, on nous a pris en grippe, ce n'est pas possible autrement. Mais pourquoi c'est à ce point-là ? Il y a encore une autre mesure qui vous inquiète ? Parce qu'à part les tests, finalement, c'est ça le gros problème, c'est les tests chaque semaine. Le fameux masque FFD. Oui, FFD que vont devoir porter les mains. Il est déjà très compliqué de travailler une journée avec un masque chirurgical comme nous avons. Et il va falloir supporter un masque FFD. C'est ça. Très bien, on va voir avec le ministre, M. Claraval, merci d'être là. Tests, seront-ils gratuits ? Et ça va prendre du temps, dit M. Iacono. Mais je voudrais rassurer Giacomo. En fait, ce dont ils parlent, c'est ce que les virologues ont demandé vendredi. Mais nous avons refusé vendredi. Nous n'avons pas accepté les tests. C'est en effet discriminatoire de tester uniquement les métiers de contact et pas, par exemple, les métiers de contact médicaux ou les enseignants. Donc, on a refusé ça. On a également refusé le fait de porter un masque FFP2. Il n'y a pas de raison qu'on impose des FFP2 pour les métiers de contact alors qu'on ne l'impose pas pour d'autres métiers qui ont également des contacts avec les citoyens. C'était en fait des demandes qui avaient été formulées par les virologues et on n'a pas accepté. Donc, ce qui a été accepté, par contre, ce sont les mêmes conditions que lors de précédents déconfinements auxquelles on ajoute la ventilation. La ventilation soit par les fenêtres, les portes ou alors par ce détecteur de CO2 qui peut être acheté, en effet, pour un peu moins de 100 euros dans le commerce et qui signale une trop forte concentration de CO2 et donc, à ce moment-là, entre deux clients, on ventile ensuite la pièce. Donc, je veux rassurer Giacomo. La communication qui a été faite, c'était ce que les virologues demandaient mais c'était, bien sûr, beaucoup trop fort. C'était discriminatoire à l'égard des autres professions et nous ne l'avons pas accepté. Donc, on leur a dit, faites-nous un rapport sur le port du masque FFP2 et faites-nous un rapport sur ces tests obligatoires alors pour toutes les professions mais pas stigmatiser une seule profession. Donc, je vous rassure, Giacomo, il n'y a que la ventilation en plus qui devra être mise plus par rapport à ce qui était prévu initialement. Alors, je vous avoue que je tombe de ma chaise, M. le ministre, mais évidemment, je tiens à compte de ce que vous dites. M. Calogero-Yacono, lui aussi, est tout à fait étonné. Il y a eu un gros souci de communication. C'est ce qui fait des fois ce gouvernement, c'est la communication. M. Clarinval, vous avez communiqué sur votre page Facebook ce qui nous attendait. Vous vous êtes allumé par les commentaires. Vous m'avez envoyé personnellement en 22h un lien m'invitant à aller regarder cette vidéo. Nulle part, nulle part, vous avez dit ce que vous venez de déclarer. Alors, vous ne nous faites pas niquer. Pourquoi vous n'êtes pas direct en une seule fois, clair, net et précis ? Pourquoi ? Parce que, sur la vidéo, on explique bien qu'il n'y a pas de test obligatoire et que, moi, je suis en contact tous les jours avec les secteurs. C'est avec Périf Dermain que nous avons élaboré les protocoles. Et nous n'avions pas prévu de test ni de FFP2. Et donc, on a vendredi demandé aux virologues de faire une étude générale sur ces deux éléments-là. Mais dans l'état actuel des choses, ces deux éléments-là ne sont pas repris dans les protocoles. Il y aura bien de la ventilation en plus, mais c'est tout. Et donc, moi, j'ai très clairement communiqué là-dessus, mais la presse a uniquement donné les informations qui venaient du rapport que les virologues avaient mis sur la table. Et c'est là qu'il y a un hiatus entre les deux éléments. Mais je tiens à vous rassurer. Cependant, soyons bien conscients que la date du 13 nous permettra de communiquer encore avec vous et avec votre secteur. Et on évaluera encore la situation le 5. Donc, voilà, je crois qu'on peut vraiment être assurant aujourd'hui. Très bien. Alors, restez encore avec tout parce que je vais vous poser une petite question encore et je vous demanderai d'être bref sur le 13 en tant que tel. Mais Audrey, ça explose. Les réseaux sociaux sur les coiffeurs, là, c'est le bouquet. Beaucoup de gens, effectivement, ont envie de retrouver leur coiffeur. Danielle Marchal, elle nous dit franchement attendre à l'extérieur. J'ai 77 ans, je suis handicapée et s'il pleut, prélavage des cheveux, c'est odieux. Pour elle, ça n'a pas l'air d'être envisageable. Sergent Balin nous dit pourquoi demander autant de consignes supplémentaires alors que les kinés et autres professions médicales n'ont nullement besoin de ventilation et autres ? Voilà. Enfin, vous l'avez entendu, il y a effectivement, en tout cas, des précisions de la part du ministre. Bon, la réouverture le 13 février, le samedi 13 février, veille de la Saint-Valentin, il paraît que c'est le gouvernement flamand qui a demandé que ce soit la veille de la Saint-Valentin et non pas le 15 le lendemain. Très bien. Vous y croyez, David Clareval, vous avez créé une vraie attente. Si les chiffres remontent, ça va être difficile, évidemment, de décevoir le secteur. Vous y croyez vraiment à ce 13 ou comme Éric Avig dit, finalement, on a mis cette date sans savoir ? Vraiment ? Non, j'y crois vraiment. Nous allons tout faire pour qu'on puisse y arriver. Évidemment, s'il y a une flambée de l'épidémie, on devra reporter mais qu'on prend des décisions toutes les semaines à propos des secteurs. Moi, j'y crois. Il faut que la tendance reste la même et je voudrais répondre à la dame de 77 ans. Il suffit de prendre rendez-vous pour aller chez le coiffeur et donc, si elle prend rendez-vous, elle n'attendra pas dehors. C'est prévu, prendre des rendez-vous. Donc, si on regarde avec un peu de constructivité et les conditions réelles qui sont prévues, on verra que c'est quand même tout à fait praticable avec la ventilation en plus. Moi, j'y crois pour la date et je suis persuadé qu'on va pouvoir y arriver à condition que la tendance reste la même actuellement. Merci à tous les deux. En tout cas, merci pour cette précision tout à fait importante. Bon dimanche. Dans un instant...